Et après les frontières, ce sont les transports interurbains qui sont touchés par les mesures restrictives. L'arrêt des activités est décidé par le ministère des Transports, une consigne respectée par la majorité des transporteurs à Ouagadougou, même si quelques récalcitrants se signalent. Constat dans les gares avec Roger Cam et Amadou Marcel Atto. Les activités tournent au ralenti dans les gares routières suite à la suspension des transports interurbains initiés par les transporteurs pour cause du coronavirus. Aucun part n'est enregistré dans les principales sociétés de transport. Même tout de suite, il y a des gens qui viennent pour voyager, ils viennent trouver qu'il n'y a plus de pas. En tout cas, ils ont bien compris. En tout cas, c'est un problème, c'est général. Mais on n'a pas les choix, il faut qu'on respecte cela. Bon, il est au-dessus de la loi. Nous, personnellement, comme l'information vient de tomber, on va prendre ça en main et puis on va mettre en exergue. Les transporteurs jouent ainsi leur partition dans la lutte contre le COVID-19 et cela malgré l'impact de la mesure sur les passagers. Moi, je vais aller à Garongo, mais apparemment, l'écart ne s'occupe pas aujourd'hui. Au moins, si on avait donné deux ou trois jours là, les gens allaient se préparer. Sinon, comme ça, je ne sais pas comment faire pour repartir chez moi. Ici, aller à la gare de Sotradif, c'est fermé. TSS, c'est fermé. Je suis venu au staff ici aussi, c'est fermé. Donc, je suis venu voir les gars et j'ai dit qu'il y a un car qui part à 115. Donc, je vais profiter. Il y a ma mère qui ne se sent pas, je dois aller le voir. Il faut relativiser, soutiennent certains passagers. C'est compliqué, c'est compliqué. Au moins, le gouvernement, il n'a qu'à le voir comment ils vont prendre. Même si les cas là vont prendre moins de 50 personnes là. Comme ça, ça va aider les gens à pouvoir se déplacer un peu. Nous étions 15 personnes en provenance de Tengkodougou pour venir faire des dialyses ici à Ouagadougou. Voilà qu'ils ont tout arrêté. Que feront ceux qui sont restés là-bas qu'ils nous trouvent d'être laissés passer au monde. Ma famille est là-bas. Moi, je suis venu ici pour me soyer. Maintenant, j'ai eu le soin, je veux repartir. Moi, il y a les enfants qui sont restés là-bas. Donc, moi, je ne peux pas rester ici. Il faut que je rentre. En attendant, de nombreux passagers trouvent solution auprès de certains transporteurs qui foutent au pied la décision de leurs organisations.